Je vais vous dire que c'est très particulier ce soir, puisqu'on a quand même la chance de recevoir un des réalistes du prix Renaudot et du prix Goncourt. Donc on aura peut-être la chance d'avoir François qui pourra remettre son livre parmi la collection des ouvrages qui ont gagné le prix Goncourt, qui est juste derrière vous, tous en édition originale. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Quand on démarre, je suis particulièrement ému, alors pour des multiples raisons, mais je vais vous les donner quand même. D'abord, parce qu'il y a pour la première fois la présence de deux personnes qui me sont chères et qui travaillent chez Grasset et qui m'aident et qui m'ont aidé depuis des années, Nathalie et Agnès, qui sont au fond, qui peuvent vous mettre devant, et qui m'aident pour les auteurs, etc. C'est la première raison. La deuxième, c'est que j'ai des amis de Reims qui sont venus pour écouter Gaël. Ça, c'est là. Et puis, j'ai un rapport particulier avec Gaël Fay, on ne va pas en parler. Je connais plutôt pas mal son beau-père, qui est professeur, alors on l'a rectifié, moi je crois que c'était histoire-géo, en fait c'est lettres, qui est professeur de lettres, ou qui était professeur de lettres à Reims. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré Gaël il y a une dizaine d'années pour la présentation d'un livre qui m'avait absolument scotché et que vous avez tous lu, j'imagine, et qui était Petit Pays. La quatrième raison, et on va attaquer, on va s'asseoir, mais la quatrième raison, c'est qu'en fait, j'ai reçu les épreuves par les gens chez Grasset de ce livre, Chacaranda. Je ne sais pas s'il va avoir le bon cours, je pense, ayant lu les traits à l'autre, qu'ils devraient l'avoir, on ne va pas lui porter la poisse. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui l'ont lu, beaucoup l'ont lu là, bon, vous ne l'achèteriez pas, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez pris la même claque que moi, mais moi, j'ai lu ce livre que je trouve, je l'ai dit à Gaël, on ne peut pas dire encore mieux, c'est absurde, mais que je trouve tellement beau, tellement extraordinaire avec tout ce qu'il y a derrière, dont on va parler ce soir, j'espère, que moi, ça m'a ému quand je l'ai lu. Et ça m'a ému parce que, ben voilà, je ne vais pas parler de ma vie, mais ma vie, elle est un peu déstructurée, comme la vie un peu de Milan, comme la vie un peu de Stella, comme la vie un peu de Sebi, de tous ces personnages dont on va parler ce soir, alors je m'excuse, on ne va pas parler du roman lui-même, parce que si vous ne l'avez pas lu, voilà, ceux qui l'ont lu, ils reconnaîtront bien sûr les personnages, mais ça m'a ému parce que son palais des enfants, tout ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues, jeune, enfant, et pas au Rwanda, bien sûr, mais donc j'ai été vraiment troublé, et puis on parlera d'un personnage à la fin, qui est Sartre, et alors là, évidemment, dans le livre, moi je peux en parler 18 heures, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur Sartre, le rapport esthétique entre Sartre et Flaubert, et je ne sais pas du tout, et on va en parler si Gaëlle a songé à toutes ces choses, mais dans le livre que tu écris, c'est pour ça que je crois beaucoup au signe et à l'irrationnel, c'est qu'il y a des tonnes de choses qui ont été dites par Sartre dans ses romans, et c'est très troublant, parce que je me suis dit, est-ce que Gaëlle a lu tout ça ? Et je te pose comme ça toute la question. On va s'asseoir. Oui, on va s'asseoir, mais ça dépend de quoi on parle. On va en parler. Alors on s'assoit, mais si vous ne voyez pas, vous lèverez. Ou vous vous rapprochez. Ou vous vous rapprochez, il y a des places libres. Alors, on va faire comme si vous aviez lu Le Petit Pays, parce qu'on ne va pas en parler beaucoup, et comme si vous n'aviez pas lu Jacaranda. Alors, ma première question, elle est très simple. C'est, pour moi, mais encore une fois, c'est ma lecture. Petit Pays, c'est le Burundi. Et Jacaranda, c'est le Rwanda. Et est-ce que là, je me trompe ou pas ? Non, tu ne te trompes pas. Alors, c'est très fort, donc je vais mettre ça comme ça. Ça va, vous m'entendez comme ça ? Oui, très bien. Il y a eu un malentendu avec Petit Pays. C'est vrai que lors de sa sortie, on a beaucoup ramené ce roman au Rwanda, alors qu'il s'agissait du Burundi, pour moi. C'est un roman sur le paradis perdu de l'enfance, et c'est un roman de l'avant. Quand je dis l'avant, c'est l'avant-violence. Et Jacaranda, c'est un roman sur le Rwanda, qui parle de ma relation personnelle au Rwanda, qui est une relation particulière. J'ai découvert le Rwanda après le génocide. Et donc, c'est un roman sur l'après. Comment une société fait pour se reconstruire après l'extrême violence. Donc, oui, il y a pour moi une grande différence, plus d'ampleur, plus de sujets abordés à travers Jacaranda. Petit Pays, c'était l'exploration d'un potager. Quand je dis un potager, c'est ce petit lieu de l'enfance, ce lieu qui nous appartient, ce lieu que l'on connaît. Et donc, j'y mettais beaucoup de sensations. C'était un... Dans mon écriture, en tout cas, il y avait une intention d'un roman sensoriel. Dans Jacaranda, c'est un roman du lien. Qu'est-ce qui nous lie ? Parfois, c'est l'amour, parfois, c'est l'amitié, c'est les liens familiaux. Mais c'est aussi le sang, c'est aussi la violence. Le Rwanda, ce site particulier, c'est que c'est un territoire très petit. En termes de superficie, c'est un pays qui est à la taille de la Bretagne. Et donc, en comparaison, par exemple, le Congo, la RDC à côté, a la taille de 4 fois la France. Donc, c'est vraiment un pays très petit et densément peuplé. C'est la plus forte densité de population en Afrique. Et ce génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, c'était un génocide de proximité. Ça aussi, c'est assez particulier, c'est assez inédit. C'est-à-dire que ce sont... Les victimes connaissaient leur bourreau. C'était le maître d'école, c'était le voisin, c'était l'ami. C'était parfois même quelqu'un de la famille. Parce que, par exemple, dans les couples mixtes, ce qu'on appelle les couples mixtes Hutu et Tutsi, il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a des écrits là-dessus qui racontent ça, comment des mères ont tué leurs propres enfants, des pères ont tué leurs propres enfants parce qu'il y avait ce métissage. Donc, voilà, c'est dans cette contraction-là, dans cette densité d'histoire sur un territoire très petit. Il y a le lien, et c'est ce lien-là que j'ai voulu raconter. D'accord. Et on va en parler beaucoup, mais tu dis que ce n'est pas... Alors, je voudrais que tu nous expliques ça, parce que tu dis que ce n'est pas un livre autobiographique. Tu dis que ce n'est pas autobiographique, alors que... J'ai noté là, mais... Donc, toi, tu n'es pas Milane. Rosalie n'est pas ta grand-mère. Stella, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce n'est pas très grave, n'est ni ta fille, ni ta sœur. Et Eusebi n'est pas ta tante. Alors que j'avais l'impression... Je ne connais pas les membres de ta famille, mais j'avais l'impression que tu décrivais des gens que tu connaissais absolument, parfaitement. Et toi, tu peux m'assurer, là, que tu n'es pas Milane. Pour ceux qui en lui livrent, les autres vous verraient. Ce qui est très marrant, par exemple, c'est lorsque... Eh bien... Lorsque j'accompagnais la sortie du roman Petit Pays, le héros s'appelle Gabriel, et donc on me disait... On confondait Gaëlle et Gabriel. Et donc, je me rappelais toujours, non, c'est une fiction, ce n'est pas moi, etc. Et maintenant, Milane qui est... Alors, Gabriel qui naît, qui grandit au Poulon-Dier. Et là, Milane qui naît, qui grandit en France. Et à nouveau, c'est moi. Donc, c'est ça qui est drôle. Mais... Non, mais... Voilà, c'est... Je connais tous ces personnages parce qu'ils sont fabriqués avec l'expérience que j'ai de gens que je côtoie. Et donc, c'est peut-être ça qui fait qu'ils semblent si réels, tous ces personnages. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vérité parce que chacun a sa vérité. Mais c'est la... En tout cas, en écrivant un roman, d'être vraisemblable. C'est que si on lit Jacques Aranda et si, par exemple, on a une histoire liée au Rwanda, imaginons, eh bien, on peut se dire « Mais ça parle de moi. » Et c'est souvent des retours que je peux avoir de jeunes rwandais ou de jeunes bourgondais qui ont lu « Petit pays » ou Jacques Aranda qui me disent « J'ai l'impression que tu racontes mon histoire. » Donc, c'est ça qui m'intéresse. Après, on peut rentrer dans les détails. Je ne crois pas que ce soit très intéressant si Rosalie ressemble à mon mariage grand-mère, si Venencia ressemble à ma propre mère. Voilà, ça peut être des questions. Je suis ouvert à ces questions. Mais je ne crois pas que ce soit intéressant parce que finalement, si ça ne parlait que de moi, autant écrire une autobiographie, l'assumer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté qu'offre l'écriture d'un roman. Et c'est de partir parfois de sensations, de personnes que je connais et les agrandir et les rendre universels, plus grands que la nature. Et alors, par contre, quelque chose qui n'est pas autobiographique mais qui est très très fort, c'est que tous les personnages, que ce soit là ou que ce soit dans le petit pays, sont, on va dire, intranquilles. Ce sont des personnages pour la quasi-totalité qui sont multiques, qui sont silencieux, qui sont abandonnés et surtout, et ça, je voudrais qu'on en parle vraiment, parce que ça, c'est ce qui m'a profondément touché, c'est qu'on ressent qu'ils sont tous, peut-être pas tous, mais pratiquement, porteurs d'un secret. Tu vois, et un secret, alors, c'est pour moi qu'il ne faut pas dire alors que de l'autre côté, il y a les enfants, eux, qui ont envie qu'on leur dise. Et tu as la mère, la femme, on va en parler tout à l'heure, on peut le parler tout de suite, qui ne disent rien, mais rien, alors qu'on sent qu'il y a ce secret. Alors, moi, je ne le ressens pas comme ça, c'est-à-dire, par exemple, je ne ressens pas que tous mes personnages sont silencieux. Je crois simplement qu'après une violence telle qu'un génocide, eh bien, chacun tente de trouver des mots pour trouver les contours de sa souffrance, les contours du sens à donner à ce qui vient de se produire. Et donc, je dirais plutôt que mes personnages tâtonnent, ils cheminent, ils sont en quête. Par exemple, je peux parler de choses concrètes dans le roman, Eusebi, tente Eusebi, lorsqu'elle rencontre Milan, donc à l'été 98, elle parle, c'est une femme qui parle, et elle parle assez facilement. Néanmoins, elle n'arrive pas à parler à sa propre fille. Et donc, c'est ce genre de dynamique que j'essaye de mettre à jour avec mes personnages, c'est-à-dire que chacun fait comme il peut après un événement de cette ampleur-là. Eh bien, on ne peut pas attendre de la part des... Non, en tout cas, la musique est bonne. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas attendre de tous les personnages de s'exprimer facilement après ce qui est arrivé. Par exemple, Milan, c'est un jeune Français. Il n'a aucune conscience d'être rwandais. C'est-à-dire que, oui, sa mère a la peau noire, parfois, il l'entend au téléphone parler une autre langue, mais il grandit à Versailles, il va en vacances à l'île de Ré. C'est un enfant français et puis arrive le printemps 1994 et ses images à la télé, des images de violence et il sait qu'il s'agit du pays de sa mère. Mais à part ça, il ne sait rien, mais un trouble va s'installer en lui. Et puis l'arrivée de Claude dans sa réalité va poser tellement de questions qu'il lui va être en quête. Claude, bien sûr, il est mutique. Il est mutique parce qu'un enfant qui vient de vivre ce qu'il a vécu, et ça, c'est beaucoup aussi de gens que j'ai rencontrés, des enfants qui n'ont pas pu parler pendant des années, parfois, il est mutique, mais après, quatre ans plus tard, quand Milan le retrouve, la parole revient. c'est plutôt des dynamiques que j'essaye de mettre à jour. C'est ça la complexité de l'être humain et c'est ce qui nous permet d'écrire des livres. Et on reparlera du secret parce que, je suis d'accord, évidemment, c'est l'auteur, je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis, mais je garde en l'idée, on en reparlera après, cette idée de secret que l'on trouve chez d'autres auteurs et en particulier chez ça. Mais, ce livre-là est un livre, alors c'est ça qui est incroyable, s'il y a des paliers ou des strates, je ne sais pas comment on peut dire, et c'est vraiment, tu montres que c'est un livre, pas pour, mais en tout cas, un livre presque de femmes parce que ce sont les femmes, enfin, tu sais plus quoi, ce sont les femmes qui ont relevé le Rwanda et donc, tu l'expliques, mais tu ne l'expliques pas en disant, ben voilà, ce sont comme un Téze ou un Téza, quel est un Téza plutôt, le frère, voilà, toi tu le fais de manière extraordinairement jolie en expliquant que, voilà, les femmes, elles font le travail qu'elles ont à faire là et elles vont jusqu'au bout de ce travail-là mais d'une manière très silencieuse, c'est ça moi qui m'a, tu vois, je ne peux pas dire le secret, elle le dit à plusieurs reprises ça. oui, oui, concernant Vénancia, effectivement, oui, c'est un roman qui met à l'honneur les femmes du Rwanda, bien sûr, parce que le pays a été relevé par les femmes, aujourd'hui, il continue, quelle serait la vie sociale au Rwanda sans les femmes, elles ont, c'est elles qui, par exemple, ne serait-ce que les associations et puis toutes les associations de veuves qui ont pris en charge des orphelins, le Rwanda est aujourd'hui le pays avec le plus de femmes au Parlement, au monde, voilà, ça s'explique aussi, c'est-à-dire que concernant le génocide des Tutsis, bien sûr, 94, c'est le point culminant, un génocide, c'est jamais une explosion de haine subite comme ça, dans un ciel clair, ça arrive du jour au lendemain, c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu expliquer en 94, on dit, il y a eu les sept attentats sur l'avion d'Abirimana et donc la population tout furieuse a pris sa machette et allait tuer les Tutsis, ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là, c'était un plan qui est, c'était, on avait déjà préparé les esprits depuis quasiment 100 ans en créant de toutes pièces ces catégories ethniques parce que dans le Rwanda précolonial, il n'y avait pas de Hutu et tout leci, enfin ça existait mais c'était des catégories socio-professionnelles et non pas des ethnies comme on peut le dire dans d'autres parties d'Afrique, une ethnie c'est, par exemple, on n'a pas la même langue, on n'a pas le même territoire, on n'a... voilà, il y a des différences, là il n'y a aucune différence entre les Rwandais, ils parlent la même langue, ils vivent sur le même territoire, ils prient les mêmes dieux, etc., etc. Donc, on a préparé les esprits et donc il y a eu ce qu'au Rwanda on appelle des pogroms, on peut dire des massacres à partir des années de 59, de 1959 qui correspond à la fin de la monarchie et au premier massacre et donc il y a eu des massacres et ont tué, ont tué surtout les hommes et les jeunes garçons et donc, c'est aussi ce qui fait que beaucoup de familles Tutsis, rwandaise, il y a eu il y a eu ces... voilà, les femmes qui ont pris en charge les familles et donc, après les génocides, ça a été aussi une réalité, les hommes étaient soit en prison, soit au front, soit... aussi, c'est aussi quelque chose dont je me rends compte, c'est que les hommes après le génocide, beaucoup, et j'en parle en filigrane dans Jacques Handa, mais beaucoup ont sombré dans l'alcoolisme, beaucoup ont sombré dans des dépressions, là où les femmes, elles pouvaient être dans la dépression mais continuer à maintenir les familles et donc, oui, c'était pour rendre compte aussi de cette réalité, c'était pas pour rendre un hommage un peu nié comme ça, comme si, voilà, les femmes étaient supérieures aux hommes, c'est que la réalité concrète du pays, c'est qu'on s'est retrouvés dans cette situation-là et aussi la situation des orphelins dont je parle. Oui, et justement, on va en parler, je crois pas que t'en fasses dans le livre, mais tu en parles aussi à côté, en connex, parce que les enfants qui ont été abandonnés tout seuls, ça c'est remarquable, je sais pas si tu le dis dans le livre ou si tu en parles ailleurs, c'est incroyable, ça m'a fait un choc parce que ces enfants-là, ils se retrouvent seuls et ils créent des familles. C'est ça que tu dis, je me trompe pas, c'est ça. Et il y en a un qui va jouer le père, il a 10 ans. Je te laisse parce que c'est incroyable. Oui, ça c'est à situation inédite, exceptionnelle, après un génocide à cet endroit-là au Rwanda, il fallait inventer des solutions. Et ce qui arrivait très tôt, c'est ces familles d'enfants. On en voyait partout dans le Rwanda, il y avait même des villages d'enfants. Et donc, comme les enfants avaient perdu tous les adultes, leurs parents, les tantes, tout le monde, tout le monde avait disparu. Donc, ils se mettaient entre eux. Et parfois, on pouvait avoir une famille d'enfants, ils avaient tous 10 ans, imaginons, tous 10 ans. Et l'un allait avoir le rôle du père, l'autre, le rôle de la mère, et puis les enfants. Et ils ont grandi comme ça et ils se sont organisés de cette façon-là. si bien qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des mariages où on assiste à un mariage au Rwanda et le marié à le même âge que la personne qui se présente comme le père qui doit faire le discours ou qui accompagne. Voilà. Ça a vraiment été des familles. C'était pour recréer une normalité. Et si on dit, parce qu'on en a parlé, il faut, si on dit que ce livre-là est un livre sur le génocide, alors toi, tu ne veux pas que ce soit une thèse sur le génocide, mais si on dit que c'est un livre sur le génocide, ce que je crois, enfin, ce que j'ai ressenti, moi, est-ce que ça t'embête, est-ce que ça t'embarrasse ? Oui, parce que ce n'est pas comme ça que moi, je l'ai pensé. Moi, surtout, je me suis demandé comment, c'est la question que je me suis posée en écrivant, c'est comment on a fait pour refaire société après tout ça. Donc, c'est pas, disons que, dans mon esprit, dire sur le génocide, j'aurais envie de dire qu'un livre qui parlerait directement du génocide, ce serait un témoignage de survivante, de rescapé. Et donc, que je suis incapable, moi, d'écrire directement sur le génocide. Je suis incapable, je n'ai pas les mots, d'ailleurs, je ne sais pas comment on peut faire de la littérature à partir de ça, comment on peut se dire, tiens, je vais rendre, parce que, voilà, le travail d'écrivain, c'est aussi un travail esthétique, comment raconter ça directement ? Moi, je serais incapable de faire ça. Par contre, l'avant ou l'après coup, j'ai les ressources en moi pour essayer de développer ce que je ressens. Et donc, c'était la grande question. J'habite au Rwanda, voilà, j'élève mes filles au Rwanda, ma femme travaille au Rwanda, nous habitons au Rwanda. Et donc, c'est la question que je me pose tous les jours dans la société, parce qu'il arrive parfois qu'on assiste à des situations qui seraient improbables ailleurs, mais de s'asseoir dans un bar et puis que l'ami avec qui on boit un coup, il dit, tu vois, le type qui est à côté, c'est lui qui a massacré toute ma famille. Il a fait 20 ans de prison, il est sorti. Puis le type se lève et puis il vient, il nous serre la main et puis il sort. Et ça, et mon ami me dit, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça ? Et ça, pour moi, ça dépasse longtemps de manger. J'ai une tante, Kigali, qui commence à se faire vieille maintenant, mais son voisin a tué tous ses enfants. Elle avait cet enfant, il les a alignés dans la cour, il les a tous tués devant elle. Il a purgé sa peine, maintenant il est là. Donc quand on va chez elle, il est là, il est sur sa terrasse, en face, on le voit et puis parfois il lui donne des coups de main. Et donc tout ça, c'est des... À l'échelle d'un pays, à l'échelle de ce que c'est qu'être un être humain, eh bien ça me... ça me trouble terriblement. Et parfois je me dis que j'ai pas du tout, moi, cette... Enfin, j'aurais pas ce courage, cette force, je sais pas comment l'appeler d'ailleurs, d'accepter une telle situation, si ça m'était arrivé directement. Donc, voilà, l'écriture, ça me permet de trouver un sens dans quelque chose qui me paraît complètement, presque absurde. Parce que dans le roman, tu le dis quand même que le génocide, un, on peut pas en parler, moi c'est comme ça, peut-être que tu vas me... me dire que je me trompe, mais un, on peut pas en parler, deux, c'est indescriptible, et trois surtout, mais là, il y a beaucoup de philosophes et d'auteurs qui en ont parlé, il y a une banalité du mal qui est absolument incroyable. Et tu le dis, je sais pas si tu le dis dans le roman, je me souviens plus, mais à un moment, tu dis, et c'est ça, la force du roman, de ton livre, je pense, François, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu, c'est que tu dis, moi, Gaël Fay, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Ah ben oui, bien sûr, je mets au défi quiconque dans cette pièce de dire, si vous vivez dans une société où depuis votre temps d'enfance, on vous a conditionné à détester votre voisin, on vous a conditionné à dire que votre voisin, en fait, c'est même pas un être humain, c'est un cafard, c'est un cancrelat, que c'est à cause de lui que tous les problèmes dans votre existence sont liés à son existence, et qu'on monte en pression dans la peur et dans cette obsession et qu'un jour, on vous apporte une machette et on vous dit, tu le tues, sinon c'est toi qui disparle avec les tiens. dans ce type d'environnement, je serais, bien sûr, je peux me poser la question de qu'est-ce que j'aurais fait. c'est facile quand on est loin de tout ça, de cette pression-là, mais la banalité du mal, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des êtres humains, enfin, c'est pas pour avoir tué un million de personnes en 100 jours, il a fallu mobiliser peut-être 2 millions, 3 millions de Rwandais, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas un peuple qui soit mauvais par essence, donc c'est des conditionnements, et donc, donc tous ces gens-là, ils ont participé à ce crime terrible, et donc, il faut bien se... c'est pour ça que le travail après d'éducation, il est important, le travail aussi de comprendre tous les mécanismes qui permettent d'arriver jusqu'à cette situation extrême, et donc, donc non, moi ça, je sais, aujourd'hui, que peut-être j'aurais pu être un bourreau, par contre, quand je le dis aussi dans le roman, enfin, par Milan, Milan dit, en parlant de la violence du génocide, et souvent, c'est un mot qu'on entend, c'est l'indicible d'un génocide, c'est une violence terrible que notre cerveau ne peut même pas comprendre, et bien entendu, comment comprendre ce que les bourreaux font à leur victime, mais quand on y réfléchit deux secondes, on se dit, quand même, la violence de l'être humain, elle est là depuis toujours, on ouvre les livres d'histoire, des violences terribles, il y en a eu depuis l'aube de l'humanité, et ce que l'on a vécu, on pourrait penser que ça n'y a jamais eu pire que ça, malheureusement, ça a certainement déjà dû exister, et ça va certainement encore exister, moi, l'indicible, et donc c'est ce que dit Tante Sébi, Tante Sébi dit, l'indicible, c'est la force des survivants à continuer leur vie malgré tout, et ça, je le pense vraiment, c'est-à-dire que cette force-là, quand on a tout perdu, quand on est complètement anéanti en soi, que d'une certaine façon, on est mort, parce que les survivants me disent ça, c'est-à-dire qu'ils sont morts pendant le génocide, et ce qui vient après, c'est une autre vie, parfois, ils se sentent fantômes dans cette vie-là, et bien, cette capacité à poursuivre la vie, malgré tout, c'est celle-là que je trouve de l'ordre de l'indicible. Comment on explique ? Tout comme le juste, tout comme le juste, qu'est-ce qui fait que, quand la normalité, c'est de tuer son voisin, et que l'autorité suprême vient, le préfet, le président, que la radio exhorte à tuer, que tout le monde dans le village, que c'est autorisé, c'est-à-dire, c'est vraiment autorisé, c'est la norme, tu prends ta machette, d'ailleurs, on ne disait pas tuer, on disait que tu travailles, les bourreaux disaient je travaille, qu'est-ce qui fait que, dans une même fratrie, il y a quelqu'un qui va se lever, il va dire, eh bien non, moi je ne tuerai pas, tuer moi, mais je ne tuerai pas. Ça, pour moi, c'est la dimension de l'âme humaine qui me dépasse et en même temps qui m'apporte énormément d'espoir, qui me continue de me faire croire en l'espèce humaine, parce qu'après un génocide, on a vraiment envie d'arrêter d'y croire, se dit c'est... Mais ça, c'est vraiment cette dimension-là et je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut retenir. J'écris depuis un endroit très sombre, douloureux, l'histoire du Rwanda, très... J'ai un peu... Voilà, souvent les survivants ont cette expression, ils disent on a traversé la nuit et d'ailleurs, ils disent il n'y a que celui qui traverse la nuit qui peut la raconter et ça je suis d'accord, c'est pour ça que je dis écrire directement sur un génocide c'est compliqué mais quand on écrit sur cette nuit-là, depuis cette nuit-là ou sur les répercussions de cette nuit-là, eh bien moi je sais que je suis promouvé par ça, qu'écrire Jacques Aranda ça a été un... ça m'a coûté énormément même physiquement, c'est-à-dire pas que émotionnellement mais physiquement j'avais mal au dos, j'avais mal... je somatisais beaucoup de choses parce que j'avais besoin aussi de métaboliser la vie de mes personnages et ce qui me permettait d'avancer c'est toujours une forme de lumière, j'allais chercher la lumière partout où je la voyais dans la société arwandaise et c'est... elle est là, elle se loge partout à plein d'endroits il y a plein de gens qui sont comme ces phares dans cette nuit dont je parle mais ils font moins de bruit ils font beaucoup moins de bruit que ceux qui produisent la violence que ceux qui parlent fort c'est la fameuse expression et d'ailleurs ça va bien avec le titre du roman c'est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse et je pense que tu es au courant je pense que tu sais mais pour ceux qui sont au courant et que ceux qui savent et qui ont lu dans le... c'est peut-être l'émotion dans le procès à Eichmann qui est rapporté par Anna Arendt il y a cette histoire de tribunal qui n'est pas évidemment un tribunal populaire toi c'est un tribunal populaire mais ça fait peur parce que le chat dans le texte dans ton texte ce qui... c'est pas grave vous pouvez le dire c'est... le chat dit quelque chose d'incroyable je veux bien moi que vous me punissiez je veux bien moi que vous me condamniez mais Eichmann ne dit rien d'autre que ça il est tout blanc il est dans son costume gris tu as vu peut-être les images aussi et Anna Arendt est là elle voit et qu'est-ce qui se passe le guest no regarde à vous quand on l'interroge et quand on lui dit et tu le dis quand on lui dit mais qu'est-ce que vous avez pu faire 6 millions de morts et lui se lève et il le dit j'ai vu le garçon dans ton livre c'est pas possible et il dit je suis désolé il y a eu une erreur d'aiguillage vous avez vu ? une erreur d'aiguillage c'est-à-dire que si on ne s'était pas trompé dans l'aiguillage des trains ils étaient absolument tous éliminés et toi le chat là dans le tribunal populaire il dit moi je veux bien que vous m'accusiez mais il faut aussi que vous accusiez ceux qui m'ont encouragé à faire ça et ceux qui m'ont dit vas-y tu oui oui mais c'est ça qui est terrible c'est-à-dire que pendant ces tribunaux populaires qu'on appelait les gachachas qui étaient donc cette 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 forme de justice qui existait dans le Rwanda précolonial et que et que les autorités ont remis au goût du jour après le le génocide pour la simple et bonne raison que la justice moderne était incapable de juger les millions de gens qui étaient en prison donc il fallait trouver une autre forme et donc ces tribunaux ont permis de voilà d'engager des enfin de de mettre sur pied des procès et et souvent dans ces tribunaux ce qui était terrible c'était 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 que les les pros les tueurs ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là ils disaient mais le préfet est venu nous a dit de tuer donc nous on a on a obéi c'est normal voilà et maintenant vous venez les mêmes les mêmes autorités enfin d'autres autorités viennent et nous disent c'est mal et donc c'est même il n'y a même pas de remise en question sur sur ce qu'ils sur ce qu'ils ont commis c'est vraiment une incompréhension et et souvent le et ça d'ailleurs je le mets aussi dans les dans la scène des gars de cha-cha et bien ils se le chat ne demande pas pardon aux victimes demande pardon aux autorités voilà demande pardon aux autorités exactement et et oui et ça c'est c'est une réalité terrible c'est pour ça que bon l'âme des bourreaux moi j'ai un peu de mal à à écrire directement et enfin j'aurais été incapable de travailler sur un personnage directement de bourreau parce que j'ai l'impression que ça manque un petit peu de complexité voilà c'est 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 parce que le formatage le formatage de l'idéologie génocidaire fait qu'on est un peu dans un système de pensée qui est qui est binaire et il n'y a pas grand chose souvent là en ce moment disons qu'il y a un procès à Paris même donc mes beaux-parents se poursuivent les génocidaires ou indés qui sont sur le territoire français donc il y a le procès de ce médecin de Boutaré donc cette ville du sud Eugène Ramouchio qui accusait d'avoir creusé les fosses communes pendant le génocide et bien j'ai assisté à une partie du procès et à aux sept autres procès qui ont lieu avant ça en fait à chaque fois on se retrouve c'est un peu comme avec Hachman on attend des méchants qui aient des pensées complexes machiavéliques et tout mais c'est monsieur et madame tout le monde et c'est terrible comme c'est comme quand ils prennent la parole on sent que tout ça c'est rien c'est du vent ils sont bloqués dans leur dans la vision du monde dans laquelle ils ont été façonnés et donc oui c'est il y a quelque chose de très frustrant moi ce qui m'intéresse dans le Rwanda d'aujourd'hui donc on est le Rwanda aujourd'hui en 2024 donc 30 ans après le génocide 70% des Rwandais ont moins de 30 ans sont nés après le génocide et ce qui m'intéresse c'est la jeunesse et si j'écris Jacaranda c'est certainement pas pour cette génération mais c'est pour la jeunesse et cette jeunesse là ça c'est intéressant et c'est complexe et d'ailleurs les discussions sont complexes parce que c'est les enfants et des bourreaux et des victimes et qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant de bourreaux comment on vit avec ça avec cette culpabilité qui n'a rien à voir avec nous mais qu'on doit quand même porter comment on compose dans la société et ça c'est intéressant ça c'est intéressant et les discussions et les réflexions comment ils entendent ton livre ils te connaissent là-bas ils savent tout ça comme en code tu as un rapport avec eux ils te disent quoi ces enfants enfin ces enfants ou en tout cas ces jeunes qui ont je ne peux pas chacun vient avec son histoire chacun me dit enfin me disent des choses très différentes ça dépend des personnes que je rencontre mais en tout cas c'est vrai que je crois que souvent ils sont étonnés parce que ils lisent dans un livre des sujets qui sont assez tabous dans la société et donc ça les interroge sur eux-mêmes par exemple la question du silence dans les familles on n'en parle pas publiquement au Rwanda mais toutes les familles vivent quand même sous le poids de ce silence-là et le silence est lié au fait que les parents ont du mal à parler que ce soit les bourreaux enfin des parents qui ont pu être bourreaux des parents qui ont été victimes et donc et donc ça oui c'est une discussion souvent que je peux avoir avec eux est-ce que tu crois que c'est vraiment un peuple invérissable ? je pense qu'après un génocide en tout cas je peux parler depuis la perspective de la communauté qui a été victime donc je dirais les descendants de ceux qui ont été qui étaient désignés comme Tutsis parce qu'aujourd'hui il faut savoir aussi que Hutu et Tutsis n'existent plus dans la société rwandaise de manière publique officielle il y avait des cartes d'identité ethnique qui avaient été créées en 1931 par le colonisateur belge qui ont figé la société rwandaise et la première décision des autorités rwandaises au lendemain du génocide c'est d'abolir les mentions ethniques et surtout d'interdire dans l'espace public de se revendiquer d'une ethnie ou d'une autre il n'y a qu'une seule ethnie rwandaise aujourd'hui c'est les rwandais et les rwandaises nous sommes tous rwandais et donc quand je dis le peuple est inguérissable je pense que ça va nous poursuivre sur des générations je pense pas j'en suis certain j'ai écrit Petit Pays j'habitais à Alfortville à l'époque et donc j'avais beaucoup de voisins arméniens et là on parlait de gens qui avaient en eux une histoire d'un génocide d'il y a un siècle et bien on parlait par exemple la fille qui venait faire le babysitting à la maison c'était l'arrière arrière petite fille de gens qui avaient été décimées pendant le génocide et bien on sentait que pour elle c'était encore présent que c'était là que c'était avec cette histoire donc alors je termine juste par rapport à ça en fait et pourquoi on n'en a pas terminé parce que l'idéologie est toujours là c'est toujours ça en fait la question du génocide c'est peut-être si l'idéologie disparaissait mais malheureusement l'idéologie elle survit toujours elle est toujours là donc donc on garde ce risque en nous ce risque d'anéantissement total on sait que la graine est toujours là et donc ça ça rend ça rend intranquille ça rend ça rend ça fait peur ça ça peut nous rendre fou c'est c'est douloureux en tout cas donc voilà donc pas de pardon possible et pas de réconciliation ah non non ça n'a rien à voir pour moi je ne me mets pas sur le même plan pardon et la réconciliation je ne me mets pas sur le même plan non mais tu vas la mettre sur le plan des jeunes qui ont aujourd'hui 30 ans donc qui sont on va dire post-génocide oui mais on va parler de Sartre parce que ça on va en parler on y va vous l'avez vu pour moi c'est le personnage central alors qu'en fait il n'est pas le personnage central c'est pas le personnage central mais pour moi c'est le personnage central j'ai expliqué pourquoi et si on pouvait non pas détailler mais moi ça me plairait c'est que en fait tu dis à plusieurs reprises et tu dis que toi tu ne veux pas développer une morale c'est pas ton travail ton travail c'est d'écrire mais c'est pas de développer une morale mais en même temps tu la développes cette morale c'est à dire que on ne peut savoir qui l'on est qu'à partir du moment où l'on sait d'où l'on vient tu es d'accord avec ça ? oui je suis d'accord et moi la question que je me pose c'est que ce fameux Sartre qui n'arrive pas comme un chien dans un jeu de pied ou un cheveu dans la soupe il a un positionnement fondamental et le positionnement pour ceux qui ont lu de Milan il est quand même extraordinairement dur moi c'est marrant parce que je ne m'attendais absolument pas à ça moi non plus je ne m'attendais pas à ça non mais je m'explique pourquoi je ne m'attendais pas à ça c'est qu'on pense toujours que l'écrivain lorsqu'il met des intentions dans ses personnages il y a réfléchi moi je réfléchis au début de mon roman parce qu'il faut esquisser mes personnages petit à petit mes personnages ils prennent vie et ils commencent à avoir leur logique interne et c'est à dire qu'à ce moment là de la discussion entre Sartre et Milan ça y est Milan je me le représente il est là il est dans la salle c'est quelqu'un que je connais et donc c'est comme vous connaissez quelqu'un vous savez que dans telle situation il aurait il dirait plutôt ça que ça voilà et bien dans cette situation là je me dis Milan il va dire ça parce que c'est lui qui me l'indique mais c'est pas moi c'est fou que moi si j'avais écrit le livre j'aurais pas du tout donné à Milan la réaction qu'il a et toi tu étais là je me suis dit c'est pas possible parce que finalement je préfère mais je sais enfin pour moi c'est aussi le mystère de l'écriture et ce qui fait que peut-être à part mon mariage et la naissance de mes enfants rien ne remplacera jamais l'intensité que c'est pour moi d'écrire un roman d'écrire une chanson c'est que on assiste j'assiste voilà parfois comme ça à devant moi des choses qui surviennent et qui me dépassent qui sont plus grandes que moi c'est comme si je n'étais qu'un médium d'une logique qui me dépasse et voilà et c'est ça qui fait que les artistes ont envie de créer c'est qu'on se sent des mûres pour une raison qu'on ignore voilà et donc là je ne sais j'ai pas pensé à la fin je n'ai pas pensé à la fin de mes romans je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de mes romans que ce soit pour Petit Pays que ce soit pour Jacquardard moi j'ai simplement une intuition au départ je vois pour Petit Pays je voyais ce jardin je voyais cette enfance mais la guerre qui arrive etc je n'y ai pas pensé je n'ai pas en fait je ne construis pas un roman comme quand j'étais j'ai fait j'étais pâchelier et que je devais faire thèse en petite thèse synthèse avec mon plan ce n'est pas comme ça que je réfléchis du tout moi je je pars de sensation intuition je commence quelque chose et après je suis pris je suis pris dans une logique je suis embarqué par un torrent qui me dépasse et voilà et moi je suis d'accord mais moi je lis ton roman et Sartre en question il sauve la culture universelle tu le dis de la barbarie en accumulant les dicas il se trouve ça ce qu'il fait c'est énorme avec les enfants le palais des enfants c'est lui qui est à la base de ça donc ce qu'il fait c'est énorme on est d'accord oui et à la fin et à la fin il est considéré pardon de la vulgarité mais comme une merde oui t'es d'accord avec ça c'est toi qui décide ça t'aurais pu dire oui bien sûr bien sûr c'est moi qui décide mais je dans la façon dont tu le dis c'est comme si on le condamnait tu vois c'est comme si pour ceux qui n'ont pas lu ça doit être très bizarre comme conversation non mais vous le lirez comme ça vous ne saurez mais voilà mais ce que je veux dire c'est que je ne juge jamais mes personnages c'est pour ça par exemple que je ne pourrais pas écrire directement sur un bourreau parce que j'aurais une tendance à vouloir le juger et là je ne juge pas mes personnages je ne juge pas j'essaye simplement de mettre à jour leur logique interne et c'est la même chose pour les êtres humains enfin je veux dire moi quand je rencontre quelqu'un j'essaye de ne pas juger la personne et me dire que chacun a ses raisons chacun a ses raisons on en arrive là on fait des choix et donc c'est pareil pour mes personnages et donc j'ai l'impression qu'on comprend les raisons pour lesquelles Sartre a fait ces choix là et d'ailleurs à la fin je mets dans la bouche de Claude quand même qui explique il explique qu'il ne condamne pas Sartre non plus je ne peux pas en dire plus sinon on va gâcher non on va gâcher personne ne va le dire moi je voulais te demander après je vais te laisser poser des questions j'en ai tellement tellement la première question concernant Sartre pourquoi tu choisis Sartre et pas Camus ou tu aurais pu choisir Kundera pour Milan oui mais pourquoi tu donc je suis sûr que ce n'est pas innocent c'est pas possible me dit Gaël c'est pas possible qu'il ait choisi Sartre pourquoi tu n'as pas choisi Camus alors que Sartre déjà je le connais bien mais Sartre il est exactement dans cette ligne là ouais non mais non mais non mais t'auras pu l'appeler Dupont ouais non c'est vrai bon il y a plein de choses là on rentre vraiment dans la cuisine en fait c'est ça qui est compliqué en étant écrivain parce qu'on n'a pas du tout parce que comme j'ai aussi une casquette de chanteur quand on écrit une chanson on ne pose pas de question sur notre chanson on monte sur scène et puis on chante la chanson et puis ça s'arrête là donc là c'est toujours toujours particulier quoi de rentrer dans les raisons pour lesquelles on prend des décisions j'ai toujours peur un peu d'enlever voilà le questionnement la part de magie donc bon je vais être je vais être non 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 mais je peux je peux répondre je pense effectivement qu'il me reste qu'il me reste quelques quelques souvenirs qui m'ont marqué de mon bac de philo voilà sur Sarp il y a aussi son livre deux chapitres lire écrire les mots qui est un livre qui m'a aussi beaucoup marqué à l'adolescence lorsque j'ai découvert ce livre et il y a une raison qui est un peu plus légère c'est qu'au Rwanda on donne des surnoms à tout le monde à tout le monde tout le monde donc les gens adorent donner et donc ce personnage je le voyais avec un strabisme ne me demandez pas pourquoi et c'est sûr qu'avec un strabisme en plus c'est pas les gens qui l'appellent comme ça c'est lui qui s'appelle Sartre et donc lui est tellement il est tellement dans l'amour de la culture que finalement son strabisme il est content de l'avoir parce qu'il peut il peut se il peut se prénommer Sartre voilà c'est ça mais voilà les gens sont toujours enfin j'ai un copain qui s'appelle Nico tout le monde l'appelle Sarkozy enfin voilà c'est ce genre de jeu de mode je pense que si tu avais appelé Sartre Sarkozy le bouquin il aurait été plus c'est plus différent mais voilà c'était mais cette histoire par exemple Sartre ça parle d'une histoire que j'ai entendue c'est une histoire de quelqu'un qui m'a raconté que j'étais étonné quelqu'un qui connaissait qu'il y avait une culture des livres très grande qui habitait de voilà à Niamé Lambeau ce quartier très populaire j'étais étonné et donc cette personne m'a raconté qu'effectivement pendant le génocide donc les occidentaux sont partis on laissait on laissait leur maison grande ouverte et donc les gens allaient piller mais ce que les gens ne voulaient jamais c'était des livres et que lui était enfant et qu'il a ramassé des livres et ça m'avait vraiment marqué cette histoire là et donc il se dit je me suis retrouvé avec des livres donc il arrivait à citer des auteurs incroyables alors que c'était quelqu'un qui n'était pas allé à l'école qui vivait dans une famille modeste de ce quartier populaire donc voilà c'est des choses qui sont inspirantes et qu'après on en fait mettre dans un roman non mais c'est bien qu'on était là parce qu'en même temps on s'aperçoit de ça parce que moi quand je lisais le livre je disais mais Sartre il a même appris la musique parce que dans le livre tu dis il t'apprend pratiquant ce que tu fais le rap la rumba il apprend ça donc c'est un mec bien Sartre est un mec bien c'est un mec bien et non mais je suis sûr que tu te souviens de tout ça et dans le livre de Sartre je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle les mots lire et écrire il écrit ça il écrit les deux vers de Baudelaire qui sont extraordinaires qui sont ton livre je suis la plaie et le couteau et la victime et le bourreau ça c'est Baudelaire et c'est ton livre j'aurais pu le mettre dans le roman j'aurais dû relire les mots j'ai une dernière question parce que je crois vous allez en avoir beaucoup du moins j'espère c'est que tout m'a plu mais absolument tout non il n'y a pas de sauf c'est qu'à un moment donné vous lirez il y a une lettre sublimissime qui écrit dans le livre Stella à sa grand-mère alors c'est une idée mais absolument géniale et ça je suis sûr que c'est un courrier qui a écrit un courrier que j'ai écrit parce que tu as écrit à à ta mère à ta tante à ta grand-mère non c'est pas possible d'écrire une si belle lettre tu as un grand écrivain on est bien d'accord mais tu l'as écrit ce qu'on lit là qu'est-ce qu'il y a ? non non qui a lu la très belle lettre c'est du vécu on dirait il a écrit Gaël non ? je l'ai écrit oui pour le roman mais je n'avais pas écrit je n'ai pas envoyé ce courrier non à personne je me suis posé beaucoup de questions sur cette lettre est-ce qu'il fallait le raconter comme ça est-ce qu'il fallait disséminer toutes ces informations dans le récit alors j'ai eu la chance d'animer des ateliers d'écriture et j'ai toujours ce souvenir d'un atelier où j'avais demandé à des jeunes gens d'écrire leur histoire familiale et souvent j'étais c'était triste parce que je me rendais compte que les jeunes participants ne connaissaient pas l'histoire de leur famille ne connaissaient pas l'histoire de leurs grands-parents de leurs arrière-grands-parents et donc je me suis imaginé Stella dans mon atelier d'écriture et je demande à Stella écris l'histoire l'histoire de ta famille et Stella c'est une petite fille particulière elle a une chance extraordinaire c'est qu'elle a une aïeule qui parle et dans un pays où la mémoire est compliquée où la transmission est difficile et bien avoir une aïeule qui parle c'est un trésor fabuleux et donc ça en fait une petite fille qui va comme sur la couverture qui va monter tout le temps de l'arbre parce qu'elle elle connaît les racines et elle est les fleurs de cet arbre-là et donc elle porte dans elle porte en elle toutes les histoires et de sa famille mais qui passent au tamis de la grande histoire de la grande histoire du Rwanda ce qui est terrible au Rwanda c'est cette symétrie entre l'arrivée du premier colon allemand en 1894 et 100 ans plus tard jour pour jour le génocide des Tutsis et donc c'est c'est la rencontre avec l'Europe qui va créer le génocide des Tutsis parce que ce sont ce sont toutes les c'est tout ce racisme scientifique, biologique importé du 19ème siècle qui va être plaqué sur la société rwandaise et donc si je ne racontais pas cette histoire il fallait que je la raconte un moment et il fallait que je trouve une forme et cette forme-là c'était Stella pourquoi c'est Stella ? parce qu'elle a cette arrière-grand-mère qui parle pourquoi c'est Stella ? c'est parce que c'est la génération post-ethnique qui elle moi je la fréquente je travaille avec elle comme je disais on crée des chansons on fait des pièces de théâtre je suis à Kigali je discute souvent avec elle j'ai fait beaucoup d'entretiens et bien cette génération-là elle ne veut plus de division cette génération-là elle est fière d'être rwandaise elle se projette dans l'avenir et en même temps elle a envie d'explorer ce passé-là par exemple il y a plein de jeunes artistes rwandais qui vont puiser dans les cultures ancestrales pour les moderniser pour les mettre au goût du jour donc ils arrivent à faire ce grand écart-là et donc c'est ça cette lettre c'est cette énergie-là moi j'étais absolument persuadé que tu avais écrit cette lettre-là à ta propre grand-mère ou à ta propre tante mais j'ai écrit aussi ce livre pour ma grand-mère elle est pour ma tante elle est pour ma mère alors moi j'ai une dernière enfin une dernière question alors ah c'était déjà la dernière c'était la dernière non non la dernière le premier c'est le Burundi le deuxième c'est le Rwanda est-ce que le troisième c'est Rens c'est Rens c'est notre rencontre non non je suis encore sûr que tu vas complètement arrêter tu me trompes arrêter quoi d'écrire ah non 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 surtout pas non arrêter ce mouvement c'est-à-dire que le troisième n'aura plus aucun rapport ou alors de façon très très lointaine avec le Burundi avec le Rwanda c'est ce que là aujourd'hui à l'heure où on se parle c'est vraiment ce que je vote ouais et t'as aucune idée de ce que ça pourrait être non moi non plus une dernière question non ça y est à vous et essayons de ne pas trop dévoiler il y a une question il ne faut pas avoir peur vraiment on en parle plus c'est une question allez je pense que des génocides en Europe il y en a eu il y en a eu et nous les connaissons mais il y avait une idéologie à la base de ces génocides et là la question que je me pose est-ce qu'il y avait vous avez l'air de dire qu'il n'y avait pas d'idéologie et par ailleurs qu'il n'y avait pas de problème ethnique donc je me pose la question qu'est-ce qui a fait qu'une mère peut tuer son enfant qu'un père peut tuer sa mère etc etc quelles étaient les causes profondes de cette durée merci pour votre question si c'est ce que je disais je disais qu'il y avait une idéologie l'idéologie génocidaire elle a elle a elle a des documents on cite souvent ce qu'on appelait le manifeste des Baoutous qui était qui était un protocole qui de conduite des Hutous vis-à-vis des Tutsis il y avait une presse une presse qui 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 relayait cette idéologie des journaux la radio la fameuse radio-télévision des mille collines durant le génocide mais cette cette idéologie elle vient d'abord de ce qu'on appelle le mythe amitique H-A-M-I-T-I-C-K-U-E donc amite c'est-à-dire cette ce trouble des des Européens quand ils arrivent au Rwanda de se dire cette société à ce moment-là un royaume elle est elle est bien trop structurée pour être une une société africaine et et les gens que l'on a en face de nous parce que c'est c'est les derniers territoires c'est les territoires mythologiques les sources du Nil etc donc aucun Européen n'était encore arrivé là jusqu'à la fin du XIXe siècle donc c'est c'est des territoires qui n'ont pas connu par exemple la traite négrière et donc ils se sont posés ils ont ils ont invoqué ce ce fameux mythe amitique où les Tutsis seraient des envahisseurs les Tutsis viendraient d'ailleurs viendraient d'Abyssinie viendraient d'Egypte viendraient du Proche-Orient même il y a certains écrits qui racontent que les Tutsis viendraient des hauts plateaux du Tibet moi j'ai lu des livres qui racontent ça et donc ils ont ils ont créé ces catégories là et puis il y a aussi tous les appareils anthropométriques dont je parlais on a commencé les colons belges ont mesuré les nez les crânes les fémurs ont catégorisé les Rwandais en fonction de leur apparence physique en leur attribuant aussi des voilà des manières d'être des qualités morales voilà par exemple on disait que le Tutsi le Tutsi était voleur menteur qu'il était qu'il était voilà qu'il fallait s'en méfier dans les affaires que le Hutu était frustre qu'il était paresseux voilà c'est des choses qui ont été qui ont été vraiment qui ont conditionné les Rwandais pendant des générations pendant un siècle et donc cette idéologie elle existe toujours encore aujourd'hui c'est à dire l'idée que les Tutsis ne sont pas des vrais Rwandais qui viendraient d'ailleurs que que ce sont des gens qui ont qui ont une qui ont un projet derrière la tête qui voudrait s'emparer de toutes les terres qui voudrait tout conquérir donc cette idéologie elle prospère toujours malheureusement pas à l'intérieur du Rwanda mais voilà par exemple énormément au Congo en RDC aujourd'hui et bien sûr sur les réseaux sociaux dans les diasporas etc donc non c'est l'idéologie habitique je ne peux pas faire un cours parce que je pense que je n'ai pas la carrière mais je vous invite par exemple à lire Jean-Pierre Chrétien qui est chercheur au CNRS qui a écrit des livres extraordinaires sur cette question là il y a Catherine Coquio aussi Rwanda récit réel il y a beaucoup de chercheurs qui ont qui travaillent qui ont travaillé sur ce sujet là et donc il n'y a pas de génocide sans idéologie et ça ça commence par les mots ça commence par le travestissement de la réalité on crée une histoire fallacieuse et les gens finissent par y croire bonsoir merci pour ce qui a fait aussi un témoignage de quelle est la situation au Rwanda donc votre roman s'inscrit au niveau universel dans ce qu'on appelle le roman de la mémoire historique qu'on a vu un peu avec la récupération de la mémoire de la Shoah et on l'a vu dans plusieurs pays ma question est plutôt de à une dimension historique par exemple en Argentine ou en Espagne il y a eu le problème pendant la guerre civile en Espagne et puis la dictature en Argentine il y a eu le problème des enfants moi j'ai été saisie parce que vous aviez raconté les villages d'enfants en Espagne et en Argentine les enfants la plupart qui n'avaient plus de parents ont été donnés aux bourreaux en fait donc ils ont grandi dans les familles des bourreaux alors la question que je me pose c'est exactement ce que vous disiez comment on se construit après en sachant tout ça la question que je me pose c'est par rapport au cadre de ces enfants de Rwanda qui ont grandi sans parents ou est-ce que aussi il y a eu des cas où les enfants ont été donnés aux bourreaux alors des cas d'enfants donnés aux bourreaux je n'en ai pas en tête je ne suis pas au courant de ça mais il y a par contre beaucoup beaucoup d'enfants qui sont issus de viols donc des femmes tutsis qui ont été qui ont subi des viols de groupes de génocidaires parce que comme dans beaucoup de conflits et pour le génocide des tutsis c'était très particulier c'était que ce sont les femmes qui ont qui ont payé le tribut plus cher durant le génocide parce qu'elles étaient systématiquement violées mutilées on envoyait des c'est terrible ce que je raconte mais on a envoyé des groupes de violeurs souvent qui avaient le sida pour violer ces femmes d'ailleurs il y a une seule femme qui a été condamnée dans l'histoire qui a été condamnée par un tribunal international donc là en l'occurrence le TPR le tribunal international pour le Rwanda pour crime de génocide et donc c'était la ministre de la famille qui elle organisait ces viols et donc son fils elle pousse à peine aujourd'hui au Sénégal et il y a d'ailleurs un sujet de France Culture dessus qui est que vous pouvez écouter qui est très qui est très dur mais mais qui est intéressant pour comprendre aussi de la mécanique et pourquoi on violait les femmes toutes-ci et qu'on les détruisait c'était parce qu'il y avait aussi dans l'idéologie que les femmes toutes-ci étaient belles arrogantes et qu'il fallait aussi les punir de cette arrogance et de cette beauté là donc et beaucoup de femmes ont été de ces femmes rescapées et donc ont contracté le VIH celles qui ont survécu contracté le VIH et souvent étaient enceintes et ont gardé ces enfants-là et ça il y a aussi des travaux qui ont des travaux autour de ces enfants-là et c'est terrible moi j'en ai rencontré il y a des associations même à Kigali que j'ai rencontré donc de ces enfants qui ne connaissent pas leur père parce que souvent c'était plusieurs hommes qui violaient une femme mais qui sont voilà qui sont il faut s'imaginer ce que c'est pour ces femmes-là c'est leur enfant et en même temps c'est la douleur c'est ce qu'elles ont vécu c'est ce crime donc voilà et ça c'est terrible de discuter avec ces jeunes gens c'est terrible de toute façon c'est pour ça aussi que et là je ne divulgage rien que le roman commence par par l'hôpital psychiatrique avec Stella qui est internée il y a pour moi un problème immense de santé publique au Rwanda c'est la santé mentale chez les jeunes on a aussi un problème en France très grand mais au Rwanda il est terrible et on n'en parle pas du tout et à chaque fois que j'ai fait des entretiens avec des jeunes gens peu importe leur parcours on sentait qu'une santé mentale très fragile liée à cette mémoire à cette histoire à la complexité de tout ça moi j'avais une question comment on fait pour écrire sur quelque chose d'aussi intense et qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire des livres là-dessus je pense c'est la nécessité c'est la c'est de me dire que si je ne le fais pas personne ne le fera voilà c'est ce qu'on dit souvent il faut écrire un livre qui n'existe pas un livre qu'on aimerait lire mais qui n'existe pas bien sûr d'autres personnes écrivent sur le Rwanda mais j'ai mais si je prends par exemple Petit Pays je crois que demain rentrez dans n'importe quelle librairie vous demandez un roman sur le Burundi on ne vous sortira que Petit Pays on n'a pas d'autres je ne crois pas sur le Rwanda on n'est vraiment pas beaucoup en France on a de la chance il y a quand même Scolastic Moncassonga il y a Béata mais on n'est pas beaucoup donc c'est aussi se dire que qu'il faut en parler il faut raconter ces histoires parce que en fait un livre c'est un lieu de dialogue ça permet de de se décentrer et de dire ce qu'on n'arriverait pas à dire directement dans la vie et donc ça prend tout l'espace en fait il faut se rendre compte qu'un génocide ça prend vraiment tout l'espace des relations même quand on même dans les enfin c'est c'est incroyable d'être dans une société où on entend si facilement le mot génocide et même parfois dans des situations voilà où ce mot arrive on se dit mais qu'est-ce que je me souviens ça a été la première vous voyez les soirées un peu Eddy Barclay où les gens s'habillent en blanc je ne sais plus comment on appelle ça la blanche ouais voilà tout le monde arrive donc il y a quelques années personne à Kigali organisait apparemment c'est une association mondiale et donc organisait ça et puis c'était on voyait toute la jeunesse dorée de Kigali qui était là habillée en blanc c'est les soirées en blanc avec les DJ cool toutes là le côté un peu hype et puis il y avait des vidéos qui circulaient et ces jeunes là qui étaient en train de s'amuser n'arrêtaient pas de dire ouais quand même tant d'années après le génocide on peut avoir ça et il y avait quelque chose de très particulier de voir voilà cette ambiance là et puis ce mot qui revenait en permanence donc c'est en ça que je dis et souvent par exemple les gens pourraient avoir un repère temporel comme aujourd'hui par exemple on dit c'était avant ou après le Covid mais là c'est toujours comme ça c'est toujours c'était après le génocide avant le génocide donc c'est en ça que même quand on n'a pas envie de penser c'est un repère c'est quelque chose qui arrive dans la conversation tout le temps tout le temps tout le temps et les rwandais ne s'en rendent même plus compte bonsoir je me demandais pour revenir au parcours du livre parce que je sais que vous faites une tournée en France et que vous êtes allé à Kigali à l'Institut français etc est-ce que par exemple vous êtes allé dans des écoles je parle au Rwanda ou dans des collèges et des lycées parce qu'on a mentionné qu'il y a beaucoup de silence autour de ce qui s'est passé pour des raisons évidentes et que c'est difficile d'en parler au Rwanda et avec des rwandais mais justement vous disiez tout à l'heure l'importance de cette jeunesse et que vous avez écrit Jacques Arronda aussi pour cette jeunesse là donc est-ce qu'il y a cette démarche là ou peut-être il me semble qu'il y a eu aussi du théâtre au Rwanda est-ce qu'il y a eu une démarche peut-être comme ça pour le dire aussi oui alors pour l'instant j'ai pas encore eu le temps d'aller dans les établissements scolaires pour Jacques Arronda je l'ai fait beaucoup pour Petit Pays je continue de le faire effectivement avec la pièce de théâtre donc c'est une pièce de théâtre une adaptation de Petit Pays c'est plus une comédie musicale avec des jeunes rwandais et des moins jeunes en tout cas on est une quinzaine et on va on circule dans le pays c'est complètement gratuit c'est ouvert à tout le monde c'est sur les places de villages à l'orée des forêts dans des champs de thé donc on arrive et puis on prévient tout le monde qu'à 16h parce que le soleil se couche à 18h30 qu'à 16h on va commencer la pièce et puis les gens arrivent et donc on fait la pièce après il y a une discussion et donc ça ça on le fait d'ailleurs la pièce à priori sera jouée en France l'année prochaine voilà en Kiniarwanda surtitré en français et donc et donc pour Petit Pays c'est pareil il a fallu traduire le roman Kiniarwanda faire en sorte que le livre ne soit pas trop cher pour les Rwandais parce que c'est quand même un objet de luxe pour le Rwanda enfin les prix qu'on a ici c'est déjà cher ici pour la plupart des gens mais je veux dire au Rwanda c'est donc on a fait tout ce travail là donc le Petit Pays existe en Kiniarwanda il coûte 5000 francs ça veut dire 5 bières donc ça va et donc il y a il y a ce projet en plus de théâtre un projet radiophonique donc les romans sont adaptés à la radio en Kiniarwanda et passent passent à la radio nationale sous forme de feuilleton donc même les gens qui voilà qui n'ont pas accès au livre ou qui ne savent pas lire peuvent écouter l'histoire donc voilà et mais j'ai hâte de rencontrer les les élèves un peu partout au Rwanda parce que je commence déjà à faire un peu en France aussi bonsoir la question est est-ce que on sait tous que c'est un sujet vraiment sensible est-ce que vous n'avez pas peur quand vous écrivez ce genre de roman peur dans le sens où c'est un sujet toujours d'actualité c'est un sujet qui fait mal qui très sensible est-ce que vous n'avez pas peur que vous ne soyez pas très légitime n'ayant pas connu le génocide vous-même vous n'avez pas peur de ne pas être comment dirais-je juste dans vos mots dans vos termes dans vos écrits je sais pas je comprends ce que vous voulez dire oui c'est ma crainte en permanence c'est vraiment difficile je je c'est vrai comme vous dites le mot de justesse c'est vrai c'est quelle quelle distance adopter par rapport à cette histoire et 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 tout je parle à partir de de quelle sensibilité je parle et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis du temps à écrire Jacaranda parce que il fallait me trouver un narrateur qui me permette d'une certaine façon cette légitimité qui m'offre cette légitimité pour Petit Pays c'était assez facile parce que Gabriel finalement c'était un personnage qui portait en lui on va dire des sensations que moi-même j'avais traversé parfois des souvenirs voilà il habitait un lieu qui m'était très familier là c'était compliqué au départ j'ai voulu que j'avais pas encore trouvé Milan et donc je pensais pouvoir écrire depuis le point de vue de Stella et plus je rencontrais des des Rwandais cette jeune génération celle que j'appelle la génération d'après des astres plus je les rencontrais plus je me disais mais non c'est à eux d'écrire un roman depuis ce point de vue là donc et donc moi il faut que j'écris depuis ma génération c'est à dire ce que je considère une génération très d'union nous étions trop petits à l'époque des événements pour y avoir participé mais on a quand même le souvenir on a le souvenir d'avant de pendant et d'après donc c'était c'était ça c'était depuis cette génération là qu'il fallait que je parle je pouvais pas prendre je pouvais pas parler depuis la perspective de Claude parce que Claude est un survivant et comme vous dites moi je ne suis pas survivant je peux pas écrire depuis le point de vue d'un survivant alors je me suis juste posé la question et toi Gaël si tu n'avais pas grandi au Burundi si tu n'étais pas né au Burundi si tu étais né en France quel aurait été ta vie dans la configuration familiale qui est la tienne et bien je pense que comme Milan j'aurais découvert l'histoire le pays de la mer à la télévision au printemps 94 et à partir de là je me suis dit ok là je peux écrire depuis cette distance là et finalement Milan il est il a autant d'informations au début de l'histoire que les lecteurs et les lectrices il va découvrir l'histoire en même temps que les lecteurs et les lectrices il n'a pas de de préciance d'une certaine façon et donc donc je suis assez à l'aise avec ça parce que c'est depuis Milan après ce qui était compliqué pour moi c'était de raconter et bien les événements au moment du génocide et là c'était les questions de témoignage quelle langue trouver pour raconter le témoignage de Sébile le témoignage de Claude pendant les gachachas voilà tout ça c'était ça a été un peu difficile et je remercie mes amis rescapés parce que voilà je leur ai fait lire avant comme pour comme pour qu'ils me donnent l'autorisation de et bien de poursuivre si je prends ton micro ça va être un peu compliqué allez-y madame oui bonjour en fait moi c'est pas c'est pas vraiment une question c'est une j'ai lu Petit Pays et j'ai lu Jacaranda et je et là en écoutant la conférence là m'est venue à l'instant à l'esprit en me disant mais Gaël Fay est-ce qu'il aurait pu écrire Jacaranda alors qu'il n'avait pas encore écrit Petit Pays et je me suis dit et je me suis dit mais il a fallu que vous écriviez Petit Pays comme si c'était le prologue à Jacaranda et voilà c'était cette continuité parce que moi j'ai j'ai été j'ai beaucoup aimé Petit Pays alors moi qui ne connais pas vraiment l'histoire du Rwanda qui enfin qui connaît un peu l'histoire du colonialisme et de l'Afrique donc cette histoire de l'Afrique et du colonialisme j'ai eu cette capacité à m'identifier aux personnages à à rentrer dans leur peau à les comprendre et quand le monsieur parlait de cette lettre de cette lettre elle s'est moi aussi j'étais absolument émue profondément ça m'a profondément touchée c'est un sujet qui est profondément terrible mais il y a malgré tout cette humanité dans la perception dans l'écriture que vous en faites de Chakaranda je trouvais que c'était absolument prodigieux et et voilà et donc c'est quand même extraordinaire que je percute là pendant votre conférence que je percute en disant mais comment il a écrit Chakaranda parce qu'il a écrit Petit Pays il y a cette comme si voilà ça aurait été presque un même livre un prologue et puis et puis la suite voilà donc je voulais vous remercier merci à vous et je finirai moi si j'ai vécu 25 ans à Reims et je vous ai vus au concert de Charabia à Reims ah génial et je connais très bien Reims super une autre raison pour écrire un prochain roman sur Reims mais oui c'est vrai que Petit Pays et Chakaranda sont pas des c'est pas une suite mais c'est comme deux pièces d'un même puzzle oui c'est ça ça s'emboît et le lien est fait par Tante Sébi qui passe voilà d'une d'une histoire à l'autre c'était aussi pour raconter l'artificialité des frontières en fait dans cette région là parce que je veux dire les frontières elles sont apparues à la fin du 19ème siècle avec la conférence de Berlin mais je veux dire les gens voyageaient donc les les familles et puis aujourd'hui les exilés d'hier sont les autres d'aujourd'hui enfin donc donc c'était aussi pour raconter quand même ça tous ces liens-là et c'est vrai que écrire Jacques Aranda aujourd'hui c'était une urgence je reviens là-dessus c'était que sur votre question c'est que je pourrais je pense que je ne pourrais pas écrire le même roman dans 10 ans parce que la société va énormément évoluer là ça fait 30 ans ça fait une génération donc il y avait quelque chose déjà à fixer et pareil Petit Pays je serais incapable de l'écrire aujourd'hui en fait je l'ai écrit à l'époque et à l'époque j'avais un sentiment d'exilé d'exilé dans le sens je pensais qu'un jour j'allais retrouver le le brondi de mon enfance alors qu'il avait disparu et Petit Pays ça m'a permis de me détacher c'est une être d'adieu aussi à cette enfance-là j'ai plus du tout ce sentiment d'exilé et donc oui un livre ça 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 fait bouger les choses en soi et tant mieux c'est un c'est un instantané c'est un cliché c'est un instantané et et donc c'est sûr qu'après avoir écrit Jacques Caranda il y a des choses qui bougent en moi non pas je pense que c'est pas tant l'acte d'écrire que que plutôt la discussion les discussions qui ont lieu après c'est 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 tout le monde ici qui me où je finis par prendre conscience de ce que j'ai écrit c'est voilà quand je parle de Sartre je suis pas en train de moi quand j'écris je suis pas en train de penser à ça et et c'est c'est par ton retour que je me souviens qu'effectivement ça m'avait marqué en terminale les cours sur sur l'existentialisme que que ce roman les mots m'avaient marqué et donc je me dis tiens tout ça fait que inconsciemment j'ai écrit donc ça ça révèle beaucoup de choses en fait les lecteurs et les lectrices sont des révélateurs un peu comme on disait à l'époque quand on on a on a on a on a développé les photos dans les chambres noires quoi c'est vraiment des vous êtes des révélateurs de ce qu'on de l'intuition qu'on a mais qu'on ne concerne pas qu'on n'arrive pas vraiment à cerner plus de questions déjà merci beaucoup pour vos livres parce que moi je trouve que bien sûr il y a cette trame de parler des miens et moi ce qui m'a touchée dans vos deux livres c'est ces rapports des êtres avec toujours cette forme d'amour d'étrangeté d'hostilité donc c'est très universel paradoxalement je trouve que vos personnages dans ce qu'ils vivent il y a cette trame historique et cette trame du rolanda mais il y a vraiment tous ces secrets toutes ces choses dans le regard de l'enfant du petit pays c'est toute cette étrangeté du monde en fait et de cet indicible qui existe avant même avant même la tragédie et tout ce qui va se passer dans la vie mais la question que j'aimerais vous poser c'est quand vous avez vu pour la première fois le film de petit pays est-ce que ça a fait office de révélateur vous soyez par rapport à l'écrit et aux mots vous qui êtes aussi musicien par ailleurs et donc sensible à d'autres formes d'expression artistique oui je me suis rendu compte que c'était pas mon c'était pas mon mode d'expression c'est pas ton image que l'image et le son je trouve que dans dans le dans un film on est déjà un film impose un rythme qu'on a pas en lecture parce qu'en lecture on choisit son rythme de cheminement d'une certaine façon là on rentre dans une salle ça dure 1h50 et on est là pendant 1h50 mais ce qui moi m'a marqué c'est pas tant les images que le son parce que la guerre finalement c'est surtout une histoire de son si moi je me souviens de la guerre pendant mon adolescence c'est à dire que j'ai pas vu grand chose mais je me souviens du son et des bombardements des obus je me souviens des balles qui sifflaient et je me souviens du silence aussi qui était très effrayant parce qu'on se disait mais si c'est silencieux comme ça qu'est-ce qui va se passer et donc le film m'a marqué pour ça et donc c'était une expérience particulière pour moi le film parce que après j'ai aussi beaucoup accompagné Eric Barrier le réalisateur et sur le scénario j'ai pas co-réalisé j'ai pas du tout mais c'est à dire que j'étais toujours là pour lui s'il avait besoin de mon regard à un moment donné et donc pour les castings donc j'ai vu aussi ce que c'est que fabriquer un film et la difficulté que cela représente et donc on a en soi quand on écrit ou quand on lit nos propres images et là ça impose d'autres images et ça impose un autre rétile et donc il a fallu aussi se détacher de ma propre de ma propre perception de Petit Pays pour embrasser la perception d'Eric Barbier voilà et je dirais que du coup mon regard est aussi un petit peu biaisé par l'amitié que je porte à Eric par sa démarche il y a toute une mais jamais je n'aurais fait le film de cette façon là jamais je pense que j'aurais pas choisi les mêmes comédiens j'aurais pas choisi la même musique j'aurais pas choisi les mêmes plans c'est tout et donc c'est aussi accepter de eh bien un autre regard sur son oeuvre ce qui est particulier mais mais qui était je pense enfin c'était vraiment important pour moi parce que les amis m'ont dit mais t'avais qu'à vendre les droits mais c'était important parce que comme je disais pour pour rentrer dans une librairie et demander un livre sur le Burundi ben c'est pareil aujourd'hui je sais pas si vous tapez sur Netflix Burundi vous allez rien trouver à part petit pays donc c'est ça c'est aussi exister dans le grand concert du monde c'est à dire nous aussi nous avons notre place nous sommes là et c'est pour cette raison que pour moi c'était important qu'il y ait des films et puis des films ont permis parce que voilà on a tourné au Rwanda avec des équipes rwandaises des jeunes générations et donc je sais que suite à ça suite à ce tournage il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont formés là et qui sont maintenant eux-mêmes devenus des réalisateurs ou travaillent dans le cinéma donc c'est ça c'est aussi se dire que que c'est vertueux tout ça que ça a permis d'ouvrir d'autres d'autres histoires d'autres envies d'inspirer d'autres personnes et c'est pareil pour la bande dessinée et voilà mais pour pour Jacques Aranta c'est vrai que j'ai des demandes et des propositions de films et je ne vois pas de films pour l'instant je ne vois pas de films et je ne vois pas non plus de réalisateurs qui viennent avec une idée qui me paraissent possible on peut faire un film mais là j'aimerais garder peut-être une dimension poétique que j'ai dans que j'essaye de de faire émerger dans la langue qui est difficile à garder quand on fait un film très très difficile parce que c'est la grammaire des films aujourd'hui c'est difficile le temps le rythme les castings les financements tous ces trucs pas jolis quoi la BD était bien la BD oui parce que je pense d'ailleurs parce que la BD il y a une grande liberté dans la BD et il y a moins de contraintes par exemple financières il n'y a pas de donc c'est une personne d'ailleurs c'est un rémoire Sylvain Savoya un de mes élèves donc non la BD ça je au contraire je pense que pour Jacques Aranda c'est bien possible de faire une BD pas d'autre ah si ce sera la dernière peut-être bonsoir je voulais vous remercier et vous poser une question vous remercier parce que vous dites que vous écrivez ce livre vous avez écrit ce livre pour la jeunesse rwandaise en vous lisant je me suis rendu compte que j'avais 30 ans en 94 et en fait que je n'avais pas vraiment compris à l'époque ce conflit c'était un conflit de plus en Afrique c'était une guerre civile enfin je ne l'ai pas compris et donc je vous remercie parce que aussi pour la française que je suis c'est important que vous racontiez ça c'est une première chose la deuxième chose c'est un peu plus léger vous avez fait le choix de vivre au Rwanda je voulais tout simplement savoir si vous aviez planté un jacaranda dans votre jardin merci alors pour la première partie de votre qui n'était pas vraiment une question mais c'est vrai que oui j'ai toujours cette et ça je pense que c'est ma position de métisse c'est que j'ai toujours un regard en contrepoint quand j'écris je me demande toujours quand j'écris une chanson quand j'écris un roman c'est comment ça va être perçu en France et comment ça va être perçu au Rwanda parce que voilà je vis je navigue dans ces deux mondes dans ces deux univers et donc c'est important je parlais de trait d'union j'ai aussi cette envie là en tant qu'artiste d'être un trait d'union entre ces deux pays que je porte en moi et que j'aime pareil et autant et donc donc c'est vrai que c'est devenu naturel pour moi en tout cas c'est devenu naturel de parler de parler depuis ces deux perceptions depuis ces deux représentations du monde et je comprends qu'en France c'était impossible de comprendre ce qui se jouait et ce qui se passait en 94 quand on allumait la radio ou la télé c'était impossible et donc ça a aussi valeur de ça je le fais dans mes chansons je le fais dans ce roman là et le concours des lycées un petit pays ça a été fabuleux parce que je me suis rendu compte aussi que les jeunes gens d'aujourd'hui n'avaient jamais entendu parler du génocide des Tutsi au Rwanda enfin beaucoup m'ont fait cet aveu là donc c'est c'est de poursuivre et puis d'éclairer aussi ça a déposé beaucoup de choses en nous voilà il y a 30 ans on se souvient de cette violence mais on n'arrivait pas à comprendre les enjeux donc voilà je fais oeuvre de clarté j'espère un petit peu avec avec ce travail là et puis sinon j'ai acheté un terrain avec des amis au Rwanda pour planter des arbres et je planterai des jacarandas ça c'est clair mais pas que des jacarandas d'ailleurs le jacarandas vient du Uruguay ça vient d'Amérique du Sud et c'est un arbre importé par les colons belges comme quoi ils ont aussi importé des trucs par là et c'est parce que c'est de cette arbre avec ses fleurs très belles et donc on les mettait le long des routes et juste une petite anecdote qui est incroyable mais donc je il y a des jacarandas dans mon jardin à Kigali et mon et mon voisin le jour où j'ai terminé mon roman et que je venais de l'envoyer chez Grasset mon voisin qui avait un magnifique jacaranda s'est mis à le couper ouais et et donc j'entendais ce bruit là je me suis précipité je lui ai dit de ne pas faire ça et et il a ri aux éclats en me disant mais pourquoi pourquoi tu pourquoi tu t'excites pour un arbre alors qu'on va ici construire une super belle maison et 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 c'est une scène et j'étais en train de vivre la scène de Stella et c'était faux donc ça c'est c'est aussi la magie parfois d'écriture c'est qu'on a on a une pression merci Applaudissements Écoutez, pour ceux qui le souhaitent, il y a les livres que vous pouvez acheter. Il y a le Jacaranda et le Petit Pays, si vous souhaitez exager. Et je pense que M. Taille aura la gentillesse de dédicacer les ouvrages pour ceux qui le souhaitent. Et petite information, pour le prochain événement, vous l'aurez vu le 28 novembre, ce sera avec Charles Dorsig.